avant de commencer la vidéo je m'excuse pour la qualité du son qui n'est pas terrible on a fait l'interview dans la salle d'entraînement et il ya une porte qui donne sur l'extérieur qu'on laisse ouverte pour avoir de l'air quand on s'entraîne sauf que j'ai pas pensé à la refermer pour l'interview donc on entend la route en fond de plus j'avais pas mon micro et on parlait pas assez fort donc ça accentue les bruits alentours donc je vous recommande d'activer les sous titres pour plus de confort encore désolé c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos je tâcherai de faire mieux la prochaine fois en attendant bon visionnage et comme d'hab pensez à aimer à vous abonner si vous trouvez le contenu enrichissant ok donc là c'est une séance en temps de repas physiques on est avec un personnage un ministre personnage du cerce que le romain qui est le préparateur physique qui a accepté de répondre un petit peu à des questions très gentiment donc merci à lui et on va commencer ce que tu peux te présenter un petit peu très succinctement de parcours de la formation ça fait depuis 2005 que je suis au cerce je suis passé donc pas la filière c'est un peu la saps jusqu'à la métro de la sportive à côté je pratique l'artiste en ce moment c'est un peu la boxe pieds pointe on peut jouer l'équipe et la boxe collèges et pratiquent un petit peu dans le site dans le mitteurah et depuis 2005 j'ai été dans l'équipe du cerce et puis je travaille avec les sports en cvc voilà on essaie d'accélérer un peu une procession de galison très simplement qu'est ce qu'on fait ici en préparation physique en quoi consiste l'entraînement ou les consignes en gros le bonheur c'est suffisant sachant que en fait on a plusieurs catégories de patients ici donc même plus sportif international, national, pro, pro, on va dire sous du pro et la matone en tension des sports comme le foot ça va être également 2 national cfa, le rugby ça va être top 14 pro des 2, général 1, ferra 2, général 3 voilà donc simplement on va dire que le sportif qui a un contrat donc avec son club va être intégré dans un copain physique tous les jours moi j'interviens par contre tout sur le côté c'est un donc tu viens pour un pro, 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 tu viens pour un pro. Bon l'intervention en fait donc je m'adapte donc pour faire mon sportif c'est d'ailleurs j'ai essayé de cibler on va dire les diverses disciplines, souvent quand t'es blessé, on fait un gros travail de l'inter-saison et puis c'est surtout que c'est fonction de la réalité de la blessure donc un croisé normalement c'est 6, 7, 8 mois, il intègre le CERCE 1 mois après l'opération donc c'est vrai que au début on s'adapte, savoir si la blessure on va dire ça va être soit du posté, si encore la tête, je peux interdire sur la blessure quand le sportif il est en fait c'est jour et qu'il est en avance sur le code de guérison et donc c'est là c'est en corrélation avec le kiné du CERCE où on essaie de mettre en place la mode de la préface physique adaptée donc souvent c'est un gain de muscle, de force et de vitesse donc voilà donc après donc comme tu peux le constater on a pas mal de groupes, j'essaie de faire des groupes en fonction des affinités entre guillemets souvent on est dans des sports de combat ensemble, des sports de combat rugby, ça peut être aussi on a pas mal de policiers, pompiers donc quelque part il y a la même recherche on va dire, sportive, ensuite donc il arrive parfois pareil de m'adapter donc à un certain nombre de fois on va être au niveau de puissant donc en mode de guillesse voilà et puis donc on essaie d'intervenir un jour musculaire, un jour cardio et de le faire correctement et de faire attention donc toujours en terme de prévention, de ne pas oublier que sous le sportif quand il arrive il pense qu'il faut tout faire, du ventre, si filet, si filet, il faut faire attention à tout ce qui est postulé, à tout ce qui est appui sur le ventre de blessé le ventre de blessé pardon et donc voilà quoi, les trois quarts de temps un sportif fait là, un mois, un mois et demi, deux mois un grand maximum donc on fait des petits blocs là comme en prépare physique et normalement le fait de travailler sur le ventre de l'heureuse ça quelque part ça accélère le plus simple et non sur le ventre de blessé, psychologiquement ça qu'il vient et normalement il y a un petit retour au top Vous avez décalé le but pour les sportifs le moment je pense que c'est vraiment ou pas ? Le but quelque part c'est pas perdre du temps aussi c'est à dire que parfois dans certaines disciplines il y a pas une culture prépare physique tu vois comme nous on pourrait l'accorder à son nom bas, dans les arts martiaux quelque part c'est un peu en second plan, en même temps en réputant mais dans sa personne maintenant c'est un service social pour la préparation mentale mais donc quelque part le fait de blessé, d'être dans le programme d'éducation, le fait de l'éducation c'est quelque chose de faire surtout de la partie saine psychologiquement ça leur permet de s'évader et deuxièmement surtout c'est pas perdre du temps on va dire par exemple qu'on soit du pied de poing ou que ce soit du haut du pied on va dire voilà je focalise tout sur mon ordre donc je lui demande plus quand on t'entoure dans son club sur il y a pendant 3 mois c'est qu'on fait et donc je vous parle donc donc quelque part on évite de perdre du temps Donc est-ce qu'il y a une adaptation en fonction des blessures de chacun ? Comment ça se passe ? On est obligé parce que quand tu prends le genou, t'as plusieurs opérations dessus Pareil quand j'ai un patient qui arrive, j'ai dit avec le patient lui c'est peut-être 3 minutes plus qu'il a été opéré lui c'est récent tout ça donc on est obligé de s'adapter en fonction de l'espace, de la pratique et surtout au niveau de la pathologie c'est-à-dire que quelqu'un qui a réglé des quilles avec la tête donc qu'est-ce que je fais ? on va faire un travail posté pour éviter d'avoir des appuis sur ces gens parce que l'auteur va dire voilà il a le droit à 30%, 40% d'appui plus lui il est debout, moins bien on va dire il a des renoncés entre guillemets autour de vous et tout ça et donc si ça peut provoquer on va dire un processus alternatoire c'est qu'on ne peut pas aller plus aussi donc voilà faire très attention et surtout quand on a l'impression que ça va mieux de dire c'est bon je prends la chose là, je prends la chose là on croit que c'est bon, c'est là que c'est le piège et c'est là que souvent les genoux d'encre apparaissent souvent donc quelles sont les blessures les plus courantes auxquelles tu dois faire face en préparation physique ? le croisé, la chine et les jouets mais il y a 80% du cas sur le croisé 80% du cas sur le croisé et donc ça nous permet de faire la transition donc pour un genou croisé par exemple ça se passe comment dans le détail ? en terme de préparation physique tu mets en place on va dire des blocs donc quand le sportif peut commencer à faire ses travaux d'appui donc tout ce qu'on parle de l'alimentation et de l'alimentation en fait nous on a fait un travail tout en amont c'est pas à dire qu'on a refait des circuits training on a fait un petit point de masse, de force du coup dès qu'on travaille un peu la puissance et la vitesse hop ! le sportif on va dire c'est tout de commencer à se filer donc on essaie d'avoir on va dire le pape d'arriver aujourd'hui on va dire sur le reste de l'alimentation donc pour une épaule ? c'est une épaule, c'est super ! il y a une carte à ce qu'une épaule une épaule au casque je pense qu'on peut s'amuser à faire du jump tout quoi que ce soit tout bouge tout bouge tout bouge on pense que donc on veut souvent s'entraîner de côté de ça on crée des mécanismes mais le fait de l'entraîner ça permet nerveusement de continuer à garder en l'alimentation d'autre côté donc c'est... je trouve que c'est encore bien plus délicat puisque on est vachement restreint en termes de machines tout ce qui est squat, tout ça donc on travaille beaucoup de poids de corps on fait attention à tout ce qui est petite pilométrie ou autre chose parce que toutes ces petites secousses il faut bouger le matériel qu'il y a dans l'épaule quand je dis matériel c'est un... il peut y avoir des broches il peut y avoir des sutures il peut y avoir plein de choses et euh... on est vraiment dans un processus à la température on est présent on va dire que... que d'un coup au niveau du juif au niveau du juif au niveau du juif on est calé on est bien alors que l'épaule ça va être... ça va être... même le vélo provoque un système informatoire les deux gars vont accéder indirectement ça promène ses couches le soir même mais il y a aussi quelle différence a-t-il entre les athlètes professionnels et les autres sportifs ? en fait... avec mon athlètes professionnels c'est un fait tu vas avoir des sportifs qui représentent ça 5% par contre 5% c'est à dire du niveau international du niveau national par exemple qui vont intégrer l'équipe de France après tu vas avoir 15% de sportifs qui sont dans le niveau aussi qui restent par exemple dans les clubs de l'équipe 2 enfin national le CFA dont les gars enfin tout le temps le sport et leur tout le monde ils mènent pas après tu vas avoir les sportifs qui vont avoir un contrat fédéral et on a aussi tout ce qui était on va dire des métiers dans la profession dont le sport est à dire indispensable où on va dire la culture sportive la culture de la musculation fait partie on va dire et oui indispensable à leur discipline comme les groupiers professionnels comme les bandières et comme les groupiers donc du coup il n'y a pas vraiment une différence c'est à dire que si le sportif doit être au niveau il y a vraiment une formation très physique très visculeuse ou quelque part il faut rendre des comptes au prépa le docteur on fait un dossier et donc on fait pas ce qu'on veut au cercle souvent le sportif on peut être envoyé mais quelque part il y a eu un travail avant donc du coup on continue souvent quand on prend un sportif de haut niveau il a son staff mais les clés sont souvent occupés avec les sportifs qui sont blessés mais qui doivent rejouer le week-end d'après donc celui qui a été opéré est souvent un peu avec calme donc du coup le prépa s'occuper un peu du côté simple du côté un peu lésé avec et comment plus qui est donc quand il arrive nous on continue pour une petite passerelle avant de se rendre on continue sachant que on a aussi des acteurs et les clés donc du coup on sait tous on va dire c'est incroyable et puis on se coupe sur le toit derrière nous pour essayer d'arriver à aller puissante qu'on en perde pas du coup qu'on en perde pas du coup qu'on en perde pas surtout pour le sportif parce que nous c'est incroyable pour ce genre de catégorie sportive donc ça peut être pour rencontrer on va dire des patients comme des militaires qui ont parfois des pathologies liées à leur travail donc ça peut être un mec qui n'essaie jamais pas juste qu'il s'en passe ou c'est un peu dans un conflit militaire qui éclate on va dire à quel point du monde quelque part ça permet aussi de relativiser oui tout à fait on va dire cette espèce de mélange quelque part ça permet d'installer un peu plus de l'avant et puis psychologiquement ça va reprendre du bien Ok dernière question est-ce que tu peux nous parler un peu de la phase il y a deux phases d'éducation et pour certains il y a aussi la phase de répétisation et puis la répétisation c'est la réalisation c'est la réalisation avant la réalisation tu as la réalisation nous on observe donc c'est un kilomitur c'est ça et on n'appelle pas la réalisation c'est la réalisation c'est la réalisation c'est qu'une fois que tu récupères tout ce qu'il faut sur ton quadrille c'est difficile si on t'a fait un millier de plaisir t'as pris le grève sur un micro une fois qu'il est bien vascularisé donc c'est pour ça qu'il y a six mois on a refusé le dessus avec les protocoles je trouve qu'il est faible en place voilà donc on va dire qu'il est attribué à un sportif au niveau où le gars quand il va repartir dans son club l'entraîneur dit voilà c'est bon il est prêt il n'est pas encore prêt c'est un club il commence à s'entraîner avec son club il commence à s'entraîner avec ses pieds vous allez souvent soit en axe soit toucher un peu de ballon mais pas vraiment de grosses percures de gros échanges donc du coup après la latélisation il y a une fois qu'on a récupéré le joueur de ce qu'il faut je pense que la test est oscillée donc on va quelque part mettre en évidence on va dire l'écart qu'il y a un peu l'agentation le rapport pour le dyspio ici c'est moins de 3% on sait qu'il peut commencer à faire un travail d'affaires il va pousser quelque part on te reconditionne pour commencer à partir correctement et ensuite il va te ramener au temps et à partir de là hop il y aura une réalisation avec ton kiné ton prépa du club où tu es essentiel où tu es là ton contrat et ensuite un mois après donc c'est une petite phase qui est super importante et la politique du CERS que ça rappelle c'est un kiné d'histoire il y a un travail de corto-session de l'enfance musculaire moi j'interviens l'enfance musculaire et un travail dont je parle de dyspio c'est toutes les gammes de l'athétisme où on travaille un petit peu des releveurs on travaille on essaie de voir mécaniquement attention tu traites ta patte donc quelque part on essaie c'est pas une fin du lard voilà une mise au point complètement ok très bien merci beaucoup et puis à la nuit à la nuit c'est ça ça va merci 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 merci